Enfin, il faut peut-être relativiser aussi. Que les Français aient une très haute estime d'eux-mêmes, ça c'est indéniable. Ça peut ne pas plaire. C'est une attitude qui peut être agaçante et qui peut générer après ce genre d'excès. Moi, je voudrais savoir véritablement par rapport à quels critères et à quelles statistiques on peut se fonder pour dire par rapport aux Suisses, voilà ce que ne font pas les Français ou ce que nous font les Français. Donc là, à mon avis, il y a un petit comportement, je veux dire, un petit peu nationaliste quand même dans tout ça. Les Suisses un peu nationalistes. D'ailleurs, tu sais que c'est interdit. Selon les accords de Schengen, tu n'as pas le droit de mettre une offre d'emploi en marquant réservé aux Suisses. Voilà, mais eux, ils se le font. Mais ils ne sont pas dans l'Europe. Ils ne sont pas dans l'Europe. Les accords de Schengen, ils ont été signés par la Suisse. Oui, mais ils ne sont pas dans l'Europe, les Suisses. Oui, mais Schengen... Je suis bien placé pour te le dire, parce que Suissère, c'est un actionnaire d'une entreprise dans laquelle j'ai travaillé. a été prise en défaut. Oui, d'abord, c'est là que je veux dire, mon art. Tu es bien placé pour m'en reparler. Si Jérôme Cahuzac veut nous appeler, il peut, au 32-16 également. Il y a, c'est vrai, en France, une espèce de condescendance à l'égard du reste du monde. C'est-à-dire que ça, c'est les résidus de l'Empire, c'est les confettis de l'Empire. On pense qu'on est un grand pays, dominateur, que nos idées sont les idées fondatrices de l'humanité moderne, etc. Est-ce qu'il y a du vrai dans ce que dit cette responsable, notamment du recrutement ? Oui, il y a un peu de vrai, mais en même temps, nous avons tous des qualités et des défauts. Les Suisses ont probablement quelques qualités, mais aussi beaucoup de défauts. Ce sont des gens très ennuyeux. Les Suisses sont ennuyeux ? Des gens très ennuyeux. Alors, amis Suisses, le GG et vous, c'est pour Pascal Théry ? Non, écoute, j'ai une expérience dans un train, il n'y a pas très longtemps. Un train qui allait à Berne. Il y avait, on était quelques Français, il y avait deux Suisses, costume gris, cravate noire, chemise blanche, des gens rigolos. Mais alors, tu sais, on a envie d'aller leur offrir une bière. Mais toi, là, tu es aussi en train de faire des généralités. Oui, mais je décroche mon téléphone. Le train n'avait pas démarré. On était toujours en Gare de Lyon. Le type, ni une ni deux, s'est levé, a traversé le wagon pour me dire, « Monsieur, est-ce que vous savez qu'il est interdit de téléphoner dans le vape ? » Je me suis dit, mais c'est aussi un peu significatif, un peu symbolique. C'est probablement une caricature. Mais je pense que le regard que les Suisses ont des Français est aussi caricatural que la caricature que j'ai. Oui, parce que là, on tombe dans la caricature. Donc, en gros, le Français, c'est une feignasse. Le Suisse, c'est ennuyeux. Le Japonais, travailleur. L'Italien, il est fraudeur. Qu'est-ce qu'on peut en faire plein comme ça ? Eh bien, le Roumain, on n'a rien à lui reprocher. Le Roumain, je vais vous dire. Grand voyageur. Alors, grand voyageur, le Roumain. Laurent est avec nous, 3216. Bonjour, Laurent. Oui, bonjour. Bonjour à tous.